Bonsoir Lucie, je te laisse te présenter en 2-3 mots. Je suis Lucie Croissant, j'ai 26 ans, j'habite actuellement à Aix-en-Provence. Je suis au Vigilière d'Angers et dans ma présentation. Aujourd'hui je travaille, je suis commerciale pour une marque de sport et en même temps je fais pas mal de sport dans le triathlon, le red multi-sport et les trails ultra-trail. Ok, par rapport à ton travail et tout ce que ça exige en termes d'entraînement, de temps, d'organisation, est-ce que tu arrives à gérer tout ça au quotidien ? Alors c'est le premier challenge, c'est de trouver des heures d'entraînement. Du coup j'en ai pas beaucoup, mais c'est d'essayer de les faire le plus efficace possible pour que ce soit efficace par rapport aux épreuves que je fais, parce que je m'entraîne quand même pour des épreuves assez longues. Du coup ça me demande pas mal d'entraînement. Avant, quand j'étais en apprentissage, j'avais fait mon premier Ironman, ou quand j'étais après dans mes premiers contrats dans des autres marques, j'avais plus de temps et du coup je faisais beaucoup plus d'entraînement. Ça allait jusqu'à 20 heures d'entraînement par semaine. Là actuellement, j'essaye dans le meilleur des mondes de faire une semaine à 6 heures, 12 heures et 18 heures d'entraînement. Je veux dire qu'une semaine de 18 heures d'entraînement, c'est beaucoup beaucoup le week-end, et après c'est un peu la course pour pouvoir faire le soir. D'accord. Ok, ok. Au niveau, en termes de préparation physique, tu privilégies plus la course à pied, la natation ou le vélo, ou c'est en fonction de tes semaines ou des épreuves que tu prépares ? Alors bien sûr, c'est en fonction des semaines, en fonction des épreuves que je prépare, mais je fais toujours des trois. Je vais dire que l'hiver, on va faire plus de VTT à la place du vélo de route, plus de piscine, et je garde toujours un peu moins de course à pied parce que c'est plus traumatisant, c'est des filières après qu'on peut aussi travailler, comme le souffle ou les filières endurance, on peut les travailler ici avec les deux autres sports qui sont portés. Oui, très bien. Après, ça dépend aussi de si je suis en déplacement et du coup, il n'y a pas de piscine, donc la seule chose que je vais pouvoir faire, c'est du vélo. Ça dépend beaucoup, mais on va dire que quand c'est une semaine idéale type, je passe peut-être la moitié de mon temps à faire du vélo et l'autre moitié à faire de la natation et de la course à pied. D'accord. Par rapport au fait que tu disais les effets traumatisants de la course à pied, tu as un suivi, que ce soit kiné, ostéo, assez régulier, que ce soit en préventif ou au contraire pour traiter les blessures, ou tu es vraiment attentif par rapport à ça sur le côté préventif ? Oui, alors je suis très préventive. Dès que j'ai un peu mal, je suis très bien suivie par mon médecin du sport, mon kiné ostéopathe, que je vais voir très régulièrement. Je sais que dès que j'ai une grosse épreuve qui va être traumatisante, j'ai déjà des rendez-vous avec le prévu et aussi parce que moi j'ai un syndrome d'éloge au mollet et du coup c'est quelque chose que je soigne plus par la kiné ostéopathie. Donc c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Je suis très attentive à ça parce que dès que j'ai un petit truc qui ne va pas, au final sur des épreuves longues, ça ne va pas longtemps et ça peut se dégrader très vite. Ça peut engendrer une grosse blessure, oui. Mais là tu reviens de haut tilo, alors tes impressions ? Alors mes impressions sur la course en elle-même, j'ai été assez contente parce que c'est passé très rapidement. J'ai peut-être plus oublié ma souffrance parce que mon coéquipier souffrait encore plus que moi. Oui, c'est ce que j'ai cru entendre. Donc oui, j'ai assez bien vécu. Après, c'est sûr que la semaine, là je sais que je suis à plat parce qu'il faut récupérer et que ce n'est pas facile. Mais l'épreuve est incroyable et j'ai très envie d'y retourner. Des paysages magnifiques et puis l'échange avec les autres participants aussi, je pense, parce que vous étiez 12 Français, si je comprends, si j'ai bien vu. Je pense qu'il y a 9 Français, 3 équipes de Français-Français et après il y a des Français avec des Autrichiens et des étrangers. D'accord. Et oui, l'échange avec les gens de l'organisation, ils sont top, entre Français et c'est un peu, on a beaucoup de chance de pouvoir y participer parce qu'aujourd'hui, il faut être sélectionné, il faut être… Il y a des épreuves qualitatives. Oui, et du coup, c'est souvent notre premier outilot quand on y va et c'est un peu, est-ce que ça va être bien le matériel que j'ai pris, c'est un peu l'aventure quoi. Oui, tous les petits tests, que ce soit par rapport à la combinaison, les chaussures qui prennent l'eau ou quoi. Exactement, est-ce qu'on met des chaussettes, pas de chaussettes, voilà. Oui, j'ai cru voir tes blessures là sur une épreuve test que tu avais fait juste avant. C'est ça, c'était en Gadine où on avait bien souffert. D'accord. Par rapport à ces blessures là comme ça par exemple, est-ce que tu as un suivi diététique justement pour prévenir éventuellement, que ce soit pour avoir une bonne qualité de peau sur les téguments, sur les choses comme ça ou est-ce que tu manges normalement et tu fais juste un petit peu attention ? Alors pour la qualité de peau, je n'en avais jamais entendu parler. Donc je n'ai pas du tout de diététique particulière on va dire par rapport à ça. Après l'année dernière j'avais fait une grosse grosse saison, du coup j'étais assez fatiguée et du coup j'avais une nutritionniste qui me suivait pour essayer de tout remettre à niveau parce que j'avais fait par exemple un raid de 10 jours en un stop et du coup ça dééquilibre pas mal de choses parce qu'on ne dort pas, on ne mange jamais à des horaires normaux et puis on fait du sport pendant 10 jours, 10 jours donc c'est assez important. Après un suivi diététique j'essaye de faire au mieux, j'ai quand même pas mal d'émotions mais je ne peux pas avoir un suivi assez rigide parce que je suis en déplacement tout le temps. Oui par rapport à ton appelé du temps professionnel et puis d'accord. Ok. Sur les épreuves là un peu comme au Tilo, est-ce que beaucoup de personnes te connaissent que ce soit à la télé ou sur internet par rapport au fait que tu avais participé au Northman et que tu l'as fini en plus ? Est-ce que tu t'es tentée pour retenter l'aventure ou pas ? Pour le Northman ? Oui. Le Northman oui un jour j'aimerais, après c'est vrai que depuis que Canal Plus est venu c'est un peu compliqué parce qu'il y a énormément de français qui veulent le faire, c'est un tirage au sort, du coup c'est très très compliqué d'être tiré au sort. Donc voilà pour l'instant je fais des épreuves qui sont moins compliquées à faire, de connaître des nouvelles épreuves et après il y en a encore plein d'autres à faire donc je n'ai pas encore fait beaucoup de gros défis deux fois. Oui. C'est un tatalon qui est génial et après ça demande une logistique particulière aussi, un budget particulier parce qu'on y va avec une équipe support, on y va pas tout seul et puis ça demande à des gens de venir... Il y a une grosse organisation par rapport au ravitaillement, par rapport au transition, oui, ça a l'air assez compliqué. C'est plutôt de demander à des gens de venir nous accompagner en plus pour nous et oui, par rapport à la sélection qui est assez compliquée mais sinon l'épreuve est magnifique. Et par rapport au fait que là tu as 26 ans, si je ne me trompe pas, quel est ton plus beau souvenir ? Je sais que c'est difficile parce que chaque course est différente, ça donne des émotions complètement différentes mais quel est ton plus gros souvenir ? Mon plus gros souvenir, ça doit être... Oui, c'est vrai que... C'est compliqué. Les courses sont différentes, ça va sans doute être les courses... Mon premier Ironman à Nice avec Maître Jumel parce qu'on l'a fait ensemble, toutes les deux, parce que c'est le premier, parce que c'est compliqué parce que le faire avec sa soeur, c'est unique, quoi. Et puis les premiers souvenirs d'une course ensemble peut-être aussi sur une épreuve aussi longue, ça a été impressionnant quand même. Exactement. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de courses. Après, j'en fais quelques-unes qui sont grosses dans l'année, qui sont des principaux objectifs et elles sont toutes assez particulières. quand tu es en équipe, c'est génial parce qu'on ne partage pas avec d'autres personnes comme les rêves où on est en équipe de 4. Après, il y a... Ce n'est pas les mêmes émotions sur toutes ces équipes-là. Ok, ok. En tout cas, merci pour ta disponibilité et puis plein de bonnes choses pour les échéances à venir et puis plein de titres, j'espère, et puis surtout plein de bons souvenirs futurs pour tes prochaines courses. D'accord, c'est gentil. Je te remercie. Passe une bonne soirée et puis je te remercie. Je t'en prie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada